Le système de freinage d'urgence peut aider le conducteur en cas de risque de collision frontale avec le véhicule qui précède dans la voie de circulation. Le système de freinage d'urgence utilise un capteur radar situé à l'avant du véhicule qui mesure la distance par rapport au véhicule situé devant dans la même voie et fonctionne aux vitesses supérieures à environ 5 km heure. En cas de risque de collision frontale avec un véhicule, le système avertit le conducteur au moyen d'un témoin clignotant et d'une alerte sonore. Si le conducteur n'intervient pas, le système de freinage d'urgence émet alors une seconde série d'avertissements sonores et visuels et applique un freinage partiel. Si le risque de collision devient imminent, le système augmente automatiquement la force de freinage. Selon les circonstances, le système n'élimine peut-être pas le risque de collision, mais il peut en diminuer la gravité. Effectuez les étapes ci-après pour activer ou désactiver le système. Appuyez sur le bouton Menu du panneau de commande, touchez Aide à la conduite, Assistance d'urgence, puis Système de freinage d'urgence pour activer ou désactiver le système. Pour assurer le bon fonctionnement du système, gardez ces zones propres et exemptes d'obstruction. Si l'une de ces zones est bloquée, ce témoin peut s'allumer ou ce message d'avertissement peut s'afficher. Le témoin clignote lorsque seule la caméra est bloquée. Une fois le véhicule stationné dans un endroit sûr, éliminez toute obstruction pour établir le fonctionnement normal du système. Si le problème persiste après avoir retiré toute obstruction, il est recommandé de se rendre chez un concessionnaire Infinity pour un entretien. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.